Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Qu'allons nous trouver sur celle-ci ? Le but de cette chaîne YouTube est de vous expliquer à la fois de l'informatique et de l'infographie. Et oui, je suis à la fois passionné par l'infographie et l'informatique. Donc je me suis dit, autant vous présenter les deux. Si je prends le cas de l'informatique, il y a donc à peu près 700 vidéos pour l'instant de cette chaîne. J'ai parlé donc de HTML5, CSS3, un peu de JavaScript, du Bootstrap. Si vous êtes intéressé par rapport à Linux, je vous ai expliqué pas mal de vidéos sur Linux en lui-même ainsi que le script shell. Vous souhaitez avoir quelques informations sur la virtualisation, je vous parle de VirtualBox. Bon, vous n'êtes pas intéressé par ça, mais vous êtes plutôt intéressé par tout ce qui concerne le graphisme. En l'occurrence, ce que j'appelle l'infographie. Je peux vous proposer des vidéos à la fois sur Gimp ou alors si vous êtes, donc ça c'est le côté, on pourrait dire, matriciel, le côté édition de photos. Vous êtes plutôt intéressé par des logiciels de type vectoriel. Je peux vous proposer différentes vidéos par rapport à Inkscape. Si je continue par rapport à l'infographie, je parle évidemment de différents logiciels qui sont en 3D. Ça va être Blender, SketchUp, ça pourrait être Tinkercad, ça serait pour la modélisation 3D. Mais je parle aussi de sculptures numériques avec Sculptris, 7 Brushcore Mini, 7 Brushcore et ainsi de suite. Vous souhaitez naviguer au niveau de ma chaîne, il vous suffira de cliquer ici. Et par exemple, si je tape ici Sculptris, vous allez voir que lui automatiquement va vous rediriger tout ce qui se trouve sur ma chaîne. Bien entendu. Vous souhaitez savoir comment retrouver une playlist, vous allez ici au niveau de ma playlist. Ensuite, vous cliquez ici sur Playlist Créer et vous retrouverez les différentes playlists que j'ai pu vous numérer. Comme je disais, à la fois en informatique et en infographie. La dernière thématique que je pourrais vous proposer, c'est l'impression 3D. Celle-ci, je vais faire en sorte de vous expliquer. Alors, j'ai eu deux types d'imprimantes. J'ai maintenant acquis une dernière imprimante qui est la FlashForce Adventure 3. Et je vous explique. Par exemple, si vous avez fait une modélisation, je ne sais pas si je dis un logiciel style ZBrush Core ou alors sur Blender ou sur SketchUp. Et vous souhaitez imprimer celui-ci en 3D pour l'avoir dans les mains. Je vous explique comment faire cela. Dernière chose, étant à la fois YouTuber et formateur, je peux vous proposer. Donc, quand vous allez ici au niveau de la playlist, vous avez une playlist qui va s'appeler « Formation payante ». Vous la retrouvez ici. Vous avez à l'heure actuelle 22 vidéos. Qu'est-ce que c'est que cette playlist ? Cette playlist, en fait, va regrouper les différentes formations que vous allez pouvoir retrouver ici puisque je suis formateur sur frtuto.com. Vous voyez ici que je propose à la fois des formations gratuites ou des formations payantes par rapport à ce que vous souhaitez. Ça peut être du Tinkercad, du SketchUp, du Blender et ainsi de suite. Et sur une autre plateforme qu'on appelle aussi Udemy. Où là aussi, vous retrouvez différentes informations. Vous voyez, SketchUp, Tinkercad. Et si je vais par là, vous avez Sculptris. Vous avez des formations là aussi gratuites et payantes. Je vous laisserai regarder. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir donné envie de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis donc à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada